Et cela dit, beaucoup de réactions de notre reportage d'hier sur cette situation chaotique en lien avec le centre d'injection supervisée près d'une école dans Saint-Henri. Les citoyens qui songent maintenant avoir recours aux tribunaux. Voici notre reportage, Sophie. Au lendemain de la diffusion de ces nouvelles images chocs de bagarres et de ses parents, forcés de contourner un consommateur dans le quartier Saint-Henri avec leur bébé, des citoyens se préparent à monter aux barricades. TVR Nouvelles a en effet appris que des discussions sont en cours entre des parents, des citoyens du quartier et avocats relativement à une demande d'action collective. Et vous l'avez deviné, bien, ça concerne la maison Benoît-Lab, qui se trouve juste là et qui abrite un centre d'injection et d'inhalation supervisée. Nous avons discuté de l'affaire avec un avocat qui est spécialisé en litige civile, qui vit également dans ce quartier. On voit que définitivement, la situation est hors de contrôle. Les politiciens font rien. C'est définitivement une faillite morale des politiciens. On laisse tolérer une situation par laquelle on donne des drogues dures aux gens à côté d'une école, d'un parc. Donc les gens ont des droits, que ce soit pour une action collective, prouver la faute extracontractuelle, du centre. Si une action collective devait être efficace, il faudrait rattacher la ville avec ça. Faute de logements abordables, des sans-abri squattent maintenant une portion du terrain de la maison Benoît-Labre, à deux pas de la cour de l'école primaire Victor-Rousselot. Cette mère de famille raconte qu'un itinérant a même sollicité de l'argent auprès d'un enfant. On voit des gens agressifs, on voit des gens intoxiqués. Une mère qui sort du McDonald's et qui dit, voyons, mon fils vient de se faire demander de l'argent par un membre, bien évidemment en détresse, mais quand même, un enfant de 6 ans. Son fils avait quel âge? Six ans. Mais sur le site d'injections supervisées à Montréal... Un dossier chaud et controversé. Le ministre Lionel Carman a évité de répondre à nos questions mardi. À Montréal, le maire de l'arrondissement tente de se faire rassurant. Il n'y a jamais eu autant de gens aux alentours qui accompagnent la ressource puis qui sont prêts à donner des services et qui donnent des services aux gens. Mais je comprends que c'est une préoccupation. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.